Dès le 14 décembre prochain, le film d'animation Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie sera projeté au cinéma. Un long métrage familial dans lequel Lambert Wilson prête sa voix au personnage principal, comme lors du précédent volet, sorti en 2012 en salle. Interviewé par le magazine Télestars, ce lundi 12 décembre, l'acteur de 64 ans a fait part de son bonheur d'incarner de nouveau vocalement l'ours star de ce dessin animé, mais a aussi accepté de parler de sa vie privée. Questionné sur le fait qu'il n'a pas eu d'enfant, Lambert Wilson a révélé être content de ne pas être père maintenant, avant de développer son point de vue. Je n'aimerais tellement pas précipiter mes enfants dans ce monde qui est en train de s'abîmer, a estimé le comédien, qui reconnaît avoir eu très souvent ce désir de paternité, pour des raisons différentes que celles avancées par certains parents. Ce n'était pas dans l'idée de transmettre qui est, selon moi, vouloir modeler sa progéniture à son image. J'avais plutôt ce désir de m'occuper d'êtres qui ont besoin d'aide, a-t-il déclaré. De quoi le pousser davantage, s'il en avait eu l'occasion, à faire entrer dans sa vie un jeune orphelin, comme il l'a expliqué dans les colonnes de nos confrères, ma paternité biologique, ma propre continuité, je m'en fiche complètement. J'aurais préféré adopter des enfants. Une absence totale de regrets quoi qu'il en soit, à la soixantaine déjà entamé, Lambert Wilson ne cherche pas à regarder en arrière et à reconsidérer ses choix de vie. Aujourd'hui, je n'ai pas de regrets, a-t-il affirmé simplement. L'acteur s'est également livré sur ses rapports avec son propre père, l'ancien cinéaste George Wilson, qui ne voulait pas qu'il se lance dans le septième art, comme lui. Sûr de sa vocation, il avait alors fui en Angleterre pour, s.e. construire dans un endroit anonyme, où la réputation paternelle ne, elle, e. précédait pas. Finalement, même si la perte de mes parents a été très dure, cela a produit une vraie libération en moi, a-t-il développé avec sincérité. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Avalon Panoramique Bestimage Sous-titrage ST' 501